bonjour à tous du coup je vous faire la deck profile du deck que j'ai joué à bologne donc comme ça doit se voir j'ai joué dragon comme d'habitude premièrement j'ai un remerciement à faire petit shout out à shankylian c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur DB et qui a joué la même liste un régio aux états unis on a fait la decklist ensemble donc n'hésitez pas à passer voir voir sa chaîne youtube normalement elle devrait être soit dans les commentaires soit dans la description soit sa chaîne soit sur la vidéo qu'il a sorti aussi sur la decklist parce que lui il a fait x1 aux régios je crois que c'est un régio de 9 round donc si je ne me trompe pas il a fait 8 1 on n'a pas affronté totalement les mêmes decks même s'il y a eu beaucoup de trucs en commun qu'on a affronté et du coup il a terminé troisième voilà et on a fait la liste ensemble pendant à peu près une semaine du coup ça va plutôt bien fonctionner parce qu'au final moi je fais top au YCS lui il fait il fait top 4 à son régio donc c'est que la decklist dans le format on a fait en sorte qu'elle se comporte assez bien voilà donc je vais commencer du coup donc pour la partie roquettes deux tracers un recharger le abso et trois quick launch ça c'est les ratios qui changeront sûrement pas avant un moment on peut jouer une quatrième une deuxième cible à tracer une quatrième pour quick launch mais je pense pas qu'il en ait spécialement besoin il y a beaucoup de liste qui jouent calibre le deuxième recharger pendant certains temps c'était joué mais c'est plus trop joué mais j'aime en fait j'aime pas trop parce que ça fait souvent qu'on pioche la normale de trop entre guillemets donc je trouve que ce ratio là ça suffit et en fait tracer au final il a besoin que de spé une seule fois du deck souvent et si jamais on ne prendrait chargeur on peut le on peut le renvoyer dans le deck que ce soit avec 10 patteurs avec regain ensuite pour les beasted la deuxième enjeun du deck donc trois lubélions un magna un druis trois saros et regained comme d'habitude regained c'est trop fort ça je pense pas qu'il y ait forcément besoin de présenter trois saronir bah en fait c'est le c'est d'enjeun c'est le meilleur en fait parce qu'il envoie l'ubélion donc l'ubélion c'est combo avec cypher aussi bon magna pas vraiment besoin d'expliquer l'ubélion je pense pas non plus un seul druis form par contre ces derniers temps j'en jouais deux et au final je suis passé à un parce qu'il y a moins d'unchain et il est vraiment fort contre unchain alors pas beaucoup moins contre les autres deck mais moins quand même contre les autres deck en fait quand on joue contre d'autres deck on n'a pas on a beaucoup moins besoin de druis form que contre unchain ensuite pour les normal semaines trois cypher trois black metal je suis passé à trois cypher parce qu'il y avait pas mal de mains où en fait je manquais de 1 des deux du coup et du coup je me suis dit le troisième cypher ce serait bien est-ce que j'ai vu une vraie différence pendant le tournoi pas spécialement mais c'est après c'est juste que j'en jouais deux à la place j'en joue trois ça fait que j'ai six normal semaine à la place de cinq c'est normal que je vois pas une énorme différence j'ai pas eu de cas au grind où j'ai eu besoin du troisième c'est juste que des fois j'ai sûrement du en open alors que j'aurais entre guillemets pas du en open mais je peux pas forcément le remarquer que j'en jouais déjà bon ensuite la target forcément un black metal pour la partie chaos du coup les deux bébés lévia et chaos pace je crois pas avoir résolu chaos pace pendant le tournoi si je me trompe pas je crois que des fois même où je vais piocher ça c'est plutôt mal mis mais bon la carte est trop forte on est obligé de jouer ensuite les deux briques ravins moins que boutin ravins ce deux fois l'avoir moins c'est cool il ya une game où j'ai pioché bout après avoir pris une perm je crois sur striker c'était pas si mot enfin pas forcément mauvais mais vu que je les piocher un peu tard dans le tour ça faisait pas grand chose c'était pour le tour d'après mais des fois ça peut si striker prend quelque chose de fait piocher bout d'air ça peut être sympa des fois ensuite pour les entraps 3h 3 véleurs 3 interne ça c'est les classiques entre guillemets les neuf les neuf jouer un peu partout et trois drôles alors avant je jouais nib j'ai fait des tournois où je regardais mon nib dans ma main comme ça pendant trois tours et il faisait rien donc en fait je me suis dit bah on va pas jouer drôles même s'il ya des matchs up où elle fait pas grand chose la plupart de ces matchs up en fait c'est des matchs up qui sont plutôt favorable parce que dans ces matchs up on peut compter un chaine ou drôle fait pas grand chose bah c'est un match up assez favorable malgré tout on peut compter centurion qui est un très bon match up la brinte c'est un match up qui est quand même assez correct parce que les bistead c'est pas mauvais contre eux surtout avec regain ce genre de choses du coup c'est tout pour le main deck pour l'extra striker pisticil ip romulus sp dark triple peur s'access et pour l'end ça c'est la partie link qui je pense pas la changer je pense que c'est la même qui est installée depuis un certain temps déjà à la limite ip des moments qui n'étaient pas forcément joué mais je pense que c'est une erreur de pas la jouer ensuite du coup savage que j'ai pas fait du tournoi si je me trompe pas baronne que j'ai quand même invoqué quelques fois même si pas beaucoup mais c'est toujours utile c'est surtout en fait quand en souvent ces deux là ils servent plus en fait vous avez fait votre t0 vous voulez au tk au tour 2 bon en fait un de vos premiers plaies ça va être une des deux négates comme ça en fait vous pouvez au tk si jamais souvent c'est comme ça chaos angel alors ma ronde 11 marron 11 je jouais contre un chain pendant le tour j'ai magna magna druis cyphert pendant son tour parce que cyphert se paie par cil et après je fais les deux bistead sur son cimetière et à la fin de son tour j'ai juste de ruisse cyphert lui il a à po à 3 rage enfin la ligne que deux je crois que c'est réel je vais essayer je me trompe pas et césar alors il avait déjà tout passé il n'a plus rien en main pas de trap mais c'est le dernier push en fait c'est si son bord dit tiens bah derrière je suis plus ou moins mort parce qu'il a encore x sp dans l'extra deck ce genre de choses donc en fait je pouvais entre guillemets c'était un peu si son bord dit tiens normalement j'ai perdu bah en fait je suis rentré en main premier plaie j'ai fait chaos angel chaos angel je te bagnais un truc le druissom il envoie un autre truc au cimetière fin de la game sur ça donc en fait c'est la carte faut faire attention parce que c'est pas jeu partout mais en fait des fois ça permet des trucs un peu tricky comme ça parce que c'est pas forcément attendu dispater qui est très très attendu évidemment qui est une des cartes qu'on invoque le plus en extra deck aussi qui va en vrai ça va très bien avec la entre guillemets avec la partie link dans le sens où c'est pas possible de jouer de rachement sans dispater et typhoon alors je l'ai invoqué qu'une seule fois mais la game que j'ai gagné c'était forcément si je l'avais dans l'extra deck sinon j'avais perdu ça c'est un truc auquel j'ai pensé la semaine dernière je crois enfin il ya un peu plus d'une semaine et franchement c'était pas c'était pas une mauvaise idée mais je l'ai pas beaucoup invoqué donc peut-être qu'avec plus de game en fait je l'aurais pas joué mais en tout cas là bon même si j'ai perdu mon match de top en fait ça m'a fait gagner la game de vœu ensuite pour le side deux druissom en plus parce que comme j'ai dit contre unchain il est vraiment très fort en plus dans d'un dragon que soit le recycler soit facilement le toucher donc c'est encore meilleur mais bon lui 4 et je pense pas qu'il a besoin d'expliquer plus mots lightning jeu 6 centurions c'était pas un bon match up ce serait peut-être des cosmiques ou quelque chose comme ça mais vu que centurions c'est un très bon match up bah j'ai pas besoin d'énormément de prendre la tête avec en fait il peut même qu'à il peut me calamity lock et en fait je game quand même c'est c'est pour ça que le deck est quand même vraiment fort contre deux ttt un call bye pendant un bon moment j'ai joué trois ttt et en fait on a remarqué que en fait call bye c'était un pseudo ttt parce qu'au final les entraps qui qu'on voulait pas prendre souvent c'était drôle shifter donc en fait ça ça fonctionne contre shifter pas ça ça si on prend pas d'entrape bah call bye c'est souvent assez sympathique à 7 contrairement à ttt et c'est à peu près ça donc en fait souvent en site ttt que en going first et call bye c'est un pseudo ttt dans ce genre de configuration c'est un ttt un peu mieux ensuite ça c'était surtout pour purly et chimera mais j'en ai pas affronté la personne à qui j'ai fait la decklist n'en a pas affronté non plus c'est pas plus mal en fait je préfère ne pas avoir les sides que de voir les sides parce que c'est des matchs assez particuliers que je préfère ne pas jouer et la dernière c'est les trois dim barrière que j'ai presque pas side mais en vrai c'est pas une mauvaise carte franchement c'est une bonne idée d'avoir joué ça parce qu'au final il ya beaucoup de decks qui jouent plus ou moins sur un sur un seul type de l'extra deck et souvent bah quand elle joue sur un seul type de l'extra deck c'est vraiment fort ou si elle joue pas que sur un seul type d'extra deck assez souvent en les limiter dans leur choix d'extra deck c'est vraiment fort aussi si on prend par exemple infernoble sans les synchros c'est quand même vachement moins fort si on prend manadium sur les synchros même chose alors forcément les deux peut potentiellement partir en link mais ça reste que ça reste beaucoup moins fort parce que les synchros font quand même pas mal de choses dans leur cas et après si on élargit un petit peu au deck par rescue ça fait rien centurion ça peut faire des passe turn limite unshained unshained c'est un peu bizarre parce que unshained potentiellement ça peut le ftk en fait s'il commence par contre à ddd ça peut le ftk mais je crois que je le side même pas contre unshained qu'est ce que j'ai d'autre ? tir c'est fort parce que même s'il peut faire les autres couleurs bah en fait le fait de limiter qu'ils doivent garder les noms de tir au cimetière va dire on peut faire des bis 7 plus facilement et on peut même attendre le tour d'après pour en faire et voilà pour les match up du coup j'ai joué contre 3 centurions 3 rescue d'un chaine un tir un cache de la brinte et avant qu'il faut voilà mes défaites c'était un centurion à la ronde 1 parce que j'ai bric deux fois c'est franchement un moment magnifique l'autre défaite c'était la brinte la dernière du j1 alors j'ai vraiment mal joué à la 2 à la une j'avais que drôle comment trap ce qui fait rien contre la brinte et à la 2 j'ai vraiment mal joué c'est pour ça que je perds parce que la 2 je devais 100 fois la gagner et je draw contre la brinte à la dernière et je perds contre vanquish en top voilà bah écoutez je vais vous laisser là du coup comme je vous disais n'hésitez pas à passer voir la chaîne du coup de shankylian pour ceux qui sont intéressés surtout par dragon en fait il fait beaucoup de vidéos centrées sur dragon de manière générale et un peu toutes les engines qui tournent autour de dragons merci à tous ceux qui soutiennent la team de manière générale malheureusement je suis le seul à avoir top sur cet event ça s'est joué à quelques places pour samir et lucas je sais pas exactement comment il a fini mais il a perdu à la dernière bond aussi il ya on était pas mal à être en j2 et malheureusement je suis le seul à être passé voilà donc n'hésitez pas à soutenir en allant sur les réseaux sociaux il ya du coup le youtube forcément vous êtes dessus mais il ya le facebook aussi le twitter n'hésitez pas à passer sur twitch où je fais des lives assez régulièrement voilà bah écoutez je vous laissez là et une prochaine vidéo du coup salut